Monsieur Saint, tu veux jouer à quoi ? Salut ! Oh, salut ! T'es qui ? Je m'appelle Chloé, et toi tu t'appelles comment ? Salut Chloé, moi je m'appelle Cindy. Ben tu fais quoi ici ? Ya ma mère, elle travaille dans le stand de hot dogs juste à côté, et donc bah moi elle m'a dit d'aller m'amuser sur la plage, en attendant qu'elle termine. Et toi ? J'ai vu que tu joues avec ton Saint-Gilles, il est trop mignon. Merci ! Oui, c'est Monsieur Saint-Gilles. Ben moi y'a ma mère là-haut, elle est couchée, elle est en train de bronzer, mais moi j'aime pas bronzer, je trouve ça super ennuyant, donc je me suis dit j'allais, je vais avec Monsieur Saint-Gilles, et qu'on allait peut-être faire des châteaux de sable. Mais c'est trop génial ! D'Ivoire, tu veux être ma nouvelle super copine, et comme ça on fait des châteaux de sable ensemble ? Ben oui, pourquoi pas ! En plus ma copine, elle m'a lâchée pour une autre copine, donc j'avais plus de copine, c'est trop bien ! Oh ben c'est trop bien, moi j'avais pas de copine, je suis arrivée à Brookhaven il n'y a pas longtemps là, parce que justement ma mère, elle avait trouvé de nouveau travail au stand, mais c'est génial, vas-y viens, on fait plein de châteaux de sable, tellement de châteaux de sable, il n'y a plus personne qui passe sur la plage. Tu te rends compte Cindy ? On va encore passer un nouvel Noël ensemble ! C'est trop bien ! Chloé, si je t'ai demandé de venir, c'est parce qu'il fallait que je te parle ? C'est étrange, je sais pas, tu fais une mine bizarre, j'ai l'impression que je sais pas, tu vesquilles un petit peu le sujet. Dis-moi, toi et ta famille, vous avez décidé de ne pas m'inviter cette année, c'est ça ? Ou un truc du genre ? Je sais que normalement, c'est une année sur deux, on fait Noël chez l'une ou chez l'autre, mais je suis sûre que t'as un empêchement. Un truc comme ça, t'as un empêchement, et donc tu veux me dire, mais c'est pas grave, si vous faites Noël sans moi, parce que vous le faites avec quelqu'un d'autre, ou quelque part d'autre, il n'y a pas de problème, t'as pas besoin de te mettre dans un état pareil. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'en fait, ça va être vraiment compliqué pour les prochains Noël, et pour celui-ci aussi, parce que ma famille et moi, on déménage, voilà, on déménage, et on va pas rester ici. Quoi ? Mais tu déménages dans la ville d'à côté ? C'est pas grave, on peut quand même fêter Noël ensemble et tout, comme d'habitude. Je suis vraiment désolée, Chloé, mais en fait, c'est vraiment à l'autre bout, et c'est vraiment hyper loin, je crois qu'il y a au moins 7 heures de route entre les deux villes, donc ça va pas être possible, et puis en plus, comme ce sera autre part, on sera certainement pas bien encore installés, donc même si j'aurais aimé t'inviter pour Noël, ça va être un peu compliqué, tu comprends ? Mais si tu déménages, on fait comment ? Moi, je veux que tu restes ma meilleure amie pour toute la vie, c'est pas grave, toi, au tard, t'auras 18 ans, comme moi, et on pourra à nouveau se réunir, même si c'est moi qui déménage chez toi, ou tu reviens à Bookhaven, si c'est tes parents qui ont décidé de déménager, d'accord, mais nous deux, on peut rester amis. Oui, ben moi, je veux toujours qu'on reste meilleure amie, moi, je veux absolument qu'on continue à s'écrire, à ce qu'on se voit sur Discord, qu'on fasse des appels et tout, sur le téléphone, qu'on se fasse des vidéos et tout, franchement, c'est pas parce que je vais habiter loin qu'on doit arrêter de se parler. Mais si tu n'es pas partie encore et tu me manques déjà, je ne veux pas que tu partes, ça fait des années, t'es une vraie meilleure amie, on est censé être amis pour la vie. Arrête, à cause de toi, moi aussi, je me mets à pleurer. Je suis vraiment désolée, je voulais que ça se passe mieux, qu'on ne se pleure pas, qu'on se dise au revoir, et qu'on continue à se parler. Viens, on fait un câlin. Bonjour, ma petite chérie, enfin, tu t'es réveillée, je sais bien que c'est le week-end, mais quand même. Oui, je sais, désolé papa, tu regardes quoi ? C'est une émission sur les dauphins, c'est vraiment très intéressant, tu devrais t'asseoir et regarder avec moi. Ouais, ça a l'air cool, mais pourquoi tu ne regardes pas avec maman, alors ? Ma chérie, tout simplement parce que ce n'est pas les dauphins qui m'ont fait raveille, c'est un message subliminal pour moi ? Bien sûr que non, chérie. Non, je ne sais pas, moi je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. C'est trop nul, c'est le week-end, normalement je le passais toujours avec ma meilleure amie, et comme ça fait quelques mois qu'elle est partie, maintenant tous les week-ends je les passe à la maison, c'est trop nul. Et puis, ça va bientôt faire un an qu'elle est partie, et ça fait maintenant quelques jours qu'elle ne répond plus à mes messages, je ne comprends pas pourquoi. Chloé, je sais que toi et Cindy, vous étiez vraiment de très bonnes amies, mais soyons honnêtes, moi tu sais, à ton âge j'avais plein d'amis, et puis ça arrivait souvent qu'il y a un pote qui déménage, ou un autre qui arrive, et puis les amitiés, ça part, ça vient, c'est comme ça, je pense que ta meilleure amie, Cindy, c'est peut-être trouver d'autres amies et qu'elle a moins de temps pour toi maintenant, c'est pas grave, c'est normal à votre âge. Non, parce que déjà, on s'était promis qu'on allait rester meilleure amie, et qu'on allait se parler tout le temps, et se donner des nouvelles, et puis qu'à 18 ans, on se retrouverait. Mais Chloé, tu vas seulement avoir 16 ans là bientôt, sinon 2 ans, tu es 18 ans, vous avez encore le temps, elle a le temps de se faire beaucoup d'amis, alors je sais que c'est très difficile à entendre, mais ton père a raison. Ta mère vient vraiment de dire que j'ai raison, mais c'est le plus beau jour de ma vie, c'est encore mieux qu'un cadeau de Noël, quoique ça dépend du cadeau. Si c'est une voiture, on peut en discuter. Non chérie, on ne va pas revendre la vieille Jeep pour t'acheter une nouvelle Mercedes, on en a déjà discuté. Tiens, d'ailleurs, comme je vais avoir 16 ans là bientôt, quasiment au même moment que Noël, est-ce que je peux avoir un cadeau vraiment très spécial pour moi ? Ça dépend du prix du cadeau, ma chérie. Si c'est l'iPhone 47, tu peux faire une croix dessus, on n'a clairement pas les moyens. Non, non, c'est pas du tout ça, mais tu ne veux pas éteindre la télé le temps qu'on discute, parce que ces dauphins me perturbent, ils n'arrêtent pas de nager partout, j'ai l'impression qu'ils vont sortir de l'écran. Moi, je trouve que c'est plutôt relaxant, d'ailleurs, tu m'as l'air un petit peu tendue, regarde la télé, ça te fera du bien. Ok, je vais faire abstraction de tout ça. Non, mais en fait, j'aimerais comme cadeau que vous m'achetiez un ticket pour que j'aille voir Cindy pour Noël, pour lui faire une surprise, comme ça, je pourrais lui ramener son cadeau directement chez elle. Et même si elle est occupée et qu'elle n'a pas le temps de passer Noël avec moi, j'irai un petit peu avant, je lui laisserai son cadeau, on passera une journée ensemble et puis je reviendrai. Ça vous va ? Laissez ma fille partir de 16 ans à 6h de route d'ici toute seule ? Mais bien sûr que non, c'est mort ma fille. Papa, s'il te plaît, dis quelque chose à maman, je t'en supplie. Elle n'a pas totalement tort, tu vas avoir 16 ans, d'accord, mais c'est vraiment très loin. Si ce serait à deux villes d'un côté, pourquoi pas ? Mais 6h de route, c'est énorme ma fille. S'il vous plaît, papa, maman, je vous en supplie. Ça fait un moment qu'elle ne répond plus. Ça se fait, je ne sais pas, elle a un problème, ça se fait, je ne sais pas, elle s'est fait hacker son compte et qu'elle a pu me recontacter et comment que je fais moi ? J'ai vraiment besoin de savoir si elle va bien. Qu'est-ce que tu en penses ? On pourrait quand même la laisser partir. Et puis au pire, ce ne serait pas une grosse perte. Vous allez m'avoir à l'usure. C'est vraiment, vraiment une très forte amitié. Bon, écoute, si d'ici Noël, tu me ramènes de bonnes notes de l'école, eh bien, je pense qu'avec ton père, on peut se mettre d'accord pour que tu puisses partir, mais seulement une journée. Ça veut dire que tu pars très tôt le matin et le soir, tu reviens. Voilà, parce que pour penser jamais, je n'ai pas envie que tu restes sur place. Ça te laisserait quelques heures avec ta meilleure amie, mais ensuite, retour maison. Mais c'est trop bien, mais trop cool. D'ailleurs, j'ai un exercice à bosser pour un devoir maison. Je vous laisse. J'ai trop hâte de voir la tête de Cindy quand elle va me voir arriver à sa porte. Je pense qu'elle n'a pas déménagé encore entre-temps parce que sinon, la surprise, ça va être un gros flop. Mais bon, au pire, j'aurais juste qu'à rentrer chez moi. Mais aux dernières nouvelles, elle habite toujours là-haut. Oh, sa tête. Je veux trop voir ça, limite, en fait. Je vais le filmer avec mon téléphone et je le mettrai sur TikTok après. N'empêche, c'est un miracle que j'ai eu des bonnes notes. Franchement, c'est elle, ma motivation parce que sinon, mes parents, ils ne m'auraient jamais laissé partir jusqu'au bout. Vraiment, jusqu'à la dernière note, ils ont voulu savoir la note que j'avais juste histoire d'avoir un prétexte pour pas que je puisse partir. Mais là, c'est bon. Mon petit sac à dos. J'espère en plus que Cindy, elle va valider ma nouvelle coupe de cheveux. je me suis une frange, elle ne va pas trop bien, je trouve. Mais bon, 6 heures de train, ça fait beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je vais peut-être lire un livre, tiens. J'espère vraiment que je ne me suis pas trompée, qu'elle habite ici, que je ne tombe pas sur des étrangers ou pire encore, qu'elle ne soit pas là et que j'ai fait tout ce chemin pour rien. Allez, maintenant, il faut que je sonne à cette porte, il faut que je prenne mon courage, mais j'ai trop peur, mais c'est bon. Vas-y, en plus, je n'ai pas beaucoup de temps à passer avec elle, donc si... si je mets 30 ans à me décider à sonner, forcément, elle sera déjà partie. Allez, je vais sonner. Je vais sonner. Allez, allez, allez. Non, là, j'abuse, là, j'abuse, il faut que j'arrive de sonner. Allez, s'il vous plaît, faites qu'il y a quelqu'un. En fait, si c'est elle qui m'ouvre la porte, c'est encore mieux. J'entends quelqu'un arriver. Oh, bonjour, madame. Je suis ultra contente de vous voir. Je suis venue, je suis passée pour voir votre fille, pour voir Cindy. Tu es venue voir Cindy ? Mais c'est génial ! Ça fait un moment que je ne t'avais pas vue, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, pourquoi tu viens ici ? Tu sais bien qu'elle n'est pas à la maison maintenant. Elle n'est pas à la maison, vous dites ? Comment ça ? Je n'ai pas très bien compris. Attends, tu n'es pas au courant pour Cindy ? Et je devrais être au courant de quoi ? Je ne comprends pas très bien. Elle n'est pas à la maison, c'est ça ? Au pire, dites-moi juste où est-ce qu'elle est et si elle est dans le coin, je vais aller la voir. Oui, elle est dans le coin et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a déménagé ici. Mais ça m'étonne beaucoup, j'ai l'impression que tu n'es pas vraiment au courant de la situation. Expliquez-moi, madame, je ne comprends pas trop. Est-ce qu'elle t'a expliqué les raisons pour lesquelles nous avons emménagé ici ? Elle m'a dit que son père avait un nouveau job ici et que c'est pour ça que vous aviez emménagé là ? Pourquoi ? Ne me dites pas que ce n'est pas ça, elle m'aurait menti. Ah, oui, oui, déjà, son père et moi, nous sommes divorcés entre temps. On va dire que la situation a fait qu'il y avait beaucoup de tensions et non, nous n'avons pas emménagé ici pour le job de son père, Marie. Ce n'est absolument pas pour cette raison. Mais je suis quand même contente que tu sois venue. En ce moment, elle n'allait pas très bien et je vais t'éclairer sur la situation. D'accord, allez-y parce que franchement, j'ai trop hâte de la revoir là. Oui, mais ne sois pas trop pressée. Ça va prendre un petit peu de temps et cette explication vaut mieux que je te la donne lorsque tu seras assise. Viens, je vais te faire un petit thé, nous allons nous asseoir et ensuite, je te dirai où est-ce que tu pourras la trouver. Viens avec moi, mon enfant. Et voilà, ton taxi est arrivé. Fais-lui bien un gros bisou de ma part. Merci beaucoup de m'avoir expliqué la situation. Je ferai un gros bisou de votre part et puis à bientôt. Je vais dans le taxi. Cindy, tu n'es pas déjà morte. Sache que tu vas mourir une seconde fois. ça devrait être ici. Normalement, on m'a indiqué cet endroit-là. Allez, on y va maintenant. Cindy ? Chloé, est-ce que c'est toi ? Oui, c'est moi. Ça fait plaisir de te revoir. Viens, on se fait un câlin. Maintenant qu'on a fait les retrouvailles, j'ai vraiment besoin d'explications. Pourquoi tu m'as menti ? Je suis désolée, Chloé. C'est juste que, en fait, comme j'étais malade, comme je suis toujours malade, eh bien, je voulais pas que tu le saches, c'est tout. Je voulais que tu continues à vivre ta vie normalement, que tu te fasses de nouveaux amis et pas que tu t'inquiètes pour ma santé. Mais ça va pas, t'aurais dû me le dire tout de suite. Ta mère, elle m'a dit toute la vérité. Ah bon ? Et elle t'a dit quoi ? Que tu étais tombée malade et qu'en fait, il fallait que tu déménages dans une ville où tu recevrais les soins les plus efficaces pour toi pour essayer de te soigner. Sauf que, comme ta maladie, elle est incurable, ils pouvaient juste te proposer des aides pour que tu te sentes mieux. Comment dire ? Non, mais c'est bon, tu peux le dire, je suis totalement prête jusqu'à ce que je meure. Oui, je sais, je vais mourir et au moins ici, je ne souffre pas trop. Je suis désolée. Moi, j'ai un plus de mal que toi à le dire, mais pourquoi tu me l'as pas dit ? Pourquoi tu m'as pas dit la vérité en fait ? Pourquoi tu m'as menti là-dessus ? Chloé, tu m'as tellement apporté de bonheur dans ma vie que je ne voulais pas qu'en fait, tes derniers souvenirs de moi ou avec moi parce que je sais que justement que si tu l'avais su plus tôt, tu serais venue bien plus tôt. Mais je ne veux pas que tu me voies dans cet état, j'ai envie que tu gardes en mémoire que des bons souvenirs ensemble. Mais Cindy, être meilleure amie, c'est pas qu'avoir des souvenirs parfaits. J'aurais dû être là depuis le début. Tu n'as pas le droit de choisir pour nous deux. Tu n'as pas le droit de choisir quel moment on a le droit ou pas de partager. On est censés partager les meilleurs comme les pires moments. C'est comme ça. Mais ne pleure pas, Chloé. Ça va aller. C'est pas grave. Moi, je m'y suis préparée et je suis vraiment désolée que tu le prennes comme ça. Je pensais que ça se passerait autrement, que tu te ferais de nouveaux amis et que le fait que je m'éloigne de toi petit à petit, que tu m'oublierais avec le temps ou que tu passerais au moins à autre chose. Mais ça n'a pas fonctionné. Mon plan n'a pas fonctionné. De toute façon, Cindy, tes plans, ils ne fonctionnent jamais. C'est comme quand on était petites qu'on a coupé les cheveux à la barbie que tu m'avais dit que ce n'était pas grave qu'ils allaient repousser. Ils n'ont jamais repoussé les cheveux. Tu me fais tellement rire. Oh là là, ça faisait longtemps que je n'avais pas rigolé comme ça. Tu vois, c'est une raison de plus pour qu'on passe plus de temps ensemble. Je ne veux pas trop casser l'ambiance, mais je pense que ça va être mon dernier Noël, tu sais. Et donc, je suppose que tu vas bientôt rentrer chez toi. Mais sache que ça m'a fait super plaisir de te revoir au moins une dernière fois. C'est super. C'est bon, j'arrête de pleurer. Je ne veux pas que tu aies ces dernières images de moi comme ça aussi. Mais non, tu sais quoi ? Entre temps, j'ai appelé mes parents et avec l'accord de ta mère, elle a été d'accord pour que je reste pendant toutes les vacances de Noël avec ta mère et donc que je pourrais venir te voir ici tous les jours. Ah non, c'est pas possible. Quoi ? Comment ça c'est pas possible ? Tu crois que je t'ai demandé ton avis ? Je vais rester là. Et c'est tout, je vais passer du temps avec ta mère et puis la journée, je serai avec toi. Tout le monde est d'accord, mes parents sont d'accord, ta mère aussi. Donc je ne vois pas qu'est-ce que tu as à redire là-dessus. Non, c'est juste qu'en fait, je vais devoir te supporter jusqu'à la fin de ma vie. L'expression dit donc vrai. Tu m'as fait peur, je croyais vraiment que tu ne voulais plus du tout me voir. Ah bah, ça va être génial. T'inquiète, je vais aller chercher des jeux de société, ils font des belles promos, je vais ramener des jeux, on va bien s'amuser. Enfin, quelque chose d'intéressant, je t'avoue, je m'ennuyais à mourir dans cet hôpital. Des fois, les infirmiers, ils m'amenaient des jeux de cartes et tout, mais bon, en vrai, ils passaient peut-être cinq minutes avec moi et puis ils devaient repartir pour une urgence. Ah, c'est génial. Et puis ma mère aussi, mais bon, au bout d'un moment, même avec ma mère, je m'ennuyais. Tu vois, tu te rappelles, un jour, je t'avais dit que tu ne te débarrasserais pas de moi aussi facilement. Eh ben, c'est le cas. Ah non, mais là, t'as triché, j'ai vu que t'avais caché cette carte sous ta manche. Mais n'importe quoi, elle était toujours là, elle était posée sur le lit, la carte. Arrête de mentir juste parce que tu veux gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada